Le Cynogloss de Crète, Cynoglossum créticum. C'est une belle plante des garigues calcaires. Elle est plutôt rare, mais très belle. Elle appartient à la famille des boraginaceae. Elle est très belle, mais aussi toxique. Alors attention ! Toute la plante est recouverte d'une pilosité relativement abondante. Sa hauteur peut être comprise entre 30 et 80 cm de haut. Elle aime les lieux secs et incultes. Elle est bien implantée dans le sud de la France, avec une implantation plus marquée en région PACA. On la trouve aussi dans toute l'Espagne, dans une grande partie du Portugal. Elle pousse également bien en Italie, en Corse, en Sardaigne, en Crète, Turquie, au Proche-Orient, en Afrique du Nord également. Les feuilles sont recouvertes de poils fins étalés sur les deux faces. Elles sont oblongues lancées au lait. de l'édu de Réal, en Arrique du Nord, dans une ville, dans une ville où il y a un des équilibre. Les feuilles sont recouvertes du début des acteurs des temps. Mais c'est très belle. Cesiaux-Casté, en Afrique du Nord, en Afrique, en Afrique du Nord, des sports de First-Déjeu, un Bel-Néga des années qui se courent. On reconnaît très bien ces fleurs, pas de soucis. Elles sont d'abord d'un rose pâle, puis deviennent ensuite bleutées à violacées. Elles sont également vénées en réseau de violet, ce qui donne tout son cachet à la fleur. Chaque fleur comporte cinq pétales soudés. Cette plante ne se trouve qu'au-dessous des 400 mètres d'altitude. Au-dessus des 400 mètres, elle ne pousse plus. Voilà les amis pour la Cynogloss de Crète. J'espère que la découverte de ces très belles fleurs vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501